Avertissement ! Ce vidéogramme peut contenir des bullet times exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous ! Quelle belle journée ! Je sens que je vais m'amuser aujourd'hui. Salut les petits amis ! Oh salut Cyril ! Super ! Bienvenue, fais-moi un bisou ! Je suis content que tu sois là. Écoute, tu m'as invité à jouer à... Eh bah viens, on va jouer à... Soul Calibur 5 ! Génial ! Non mais non, reviens ! Mais pourquoi tu... Viens, viens ! Je sais pas jouer à Soul Calibur. Mais on s'en fout, mais tu crois que je sais jouer moi ? Allez, rentre ! Et vous aussi les petits amis, rentrez donc ! Soul Calibur 5 ! Ça va être la grosse teuf ! Regardez en plus ce que j'ai reçu, c'est juste magnifique ! C'est la manette de professionnel pour jouer à Soul Calibur, carrément. C'est des vrais composants de bandes d'arcade, carrément, qu'ils ont mis dedans. C'est juste magnifique, ça marche super bien, c'est fabuleux. C'est transparent, c'est beau et regardez, ça a le profil d'une épée, c'est ce qu'ils mettent sur la notice. En tout cas, c'est du lourd, c'est du bon, et c'est un bonheur, même pour les quiches comme moi qui savent pas jouer. En plus, il y avait un petit calendrier avec, avec tous les personnages, les épées, on s'en fout, c'est surtout les gonzesses qui comptent. Il y a notamment la belle Ivy, alors là, je vous montre que les beaux gosses, mais voilà. Il y a aussi des gonzesses, hein, sur le petit calendrier. Et des gros lourdeaux. Bon, allez, on va se friter avec Cyril ! Alors, t'aimes pas Sous-le-Calibur ou t'aimes pas les jeux de baston en général ? C'est pas les jeux de baston en général. Ah, c'est vrai ? Et j'comprends rien, en fait. J'comprends rien du tout, je sais pas ce qui se passe. Alors, j'y comprends rien non plus, mais j'adore, parce que c'est le truc que tu partages entre amis. Donc, c'était mon idée aujourd'hui, c'était d'inviter Cyril en se disant, il sait pas jouer moi non plus, mais on s'en fout, moi je fais des soirs avec quoi comme ça. Et je t'ai dit, non mais moi j'ai pour vie de venir, je sais pas jouer, je sais pas comment ça marche. C'est vrai, mais j'ai insisté pour montrer qu'on peut jouer sans même avoir jamais touché une manette de sa vie, c'est pas grave. Non mais j'ai déjà touché une manette quand même. Oui, non, bien sûr, bien sûr, je ne parle pas pour toi, mais... Attention ! Alors, juste pour dire, j'ai vraiment très peu préparé, j'ai à peine vu le jeu, en fait. Je l'ai eu avant-hier, il y avait Paris Manga, j'étais à Paris Manga, j'ai pas eu le temps de jouer. Alors, il me laisse quand même, tu me laisses la grosse manette. Je te laisse la grosse manette de professionnel ! C'est gentil, quand même. C'est bon, honneur à nos invités. Avec une manette de professionnel. Alors, on va faire un versus, alors on peut jouer en ligne, contre la Terre entière, c'est vachement bien organisé, il y a des salons, il y a des tas de trucs, vraiment c'est très très bien foutu. Par contre, je vais gueuler tout de suite sur le truc qui m'énerve, il n'y a plus le mode team, versus team, c'est-à-dire, on faisait deux équipes sur la Dreamcast, on pouvait jouer à 8 contre 8, et on se repassait la manette, tu vois. La Dreamcast, c'est vieux déjà. Mais je suis vieux, moi. Ça fait combien de temps qu'il y a plus de sous le calibre sur Dreamcast ? Je ne sais pas, mais c'est une sacrée époque. Attention, je me rends juste compte que j'ai mis un round de trop, on va juste tout faire en deux rounds, histoire de voir un maximum de personnages. D'accord. Non, bah ça date, évidemment, la Dreamcast. Alors, c'est quoi les boutons ? Bah, t'appuies sur tout et ça fait mal à l'autre, c'est tout ce qui compte. Tu peux pas choisir mon perso, sinon ? Si, il faut que t'appuies sur start, et c'est ici, regarde, ils ont mis les petits boutons devant. Je trouve que c'est une super idée, ça fait très arcade, en fait, voilà. Ça ne marche pas. Ah, mais oui, parce que j'ai débranché la manette pour la montrer, pardon. Oh là là, j'invite des gens, et puis je fais n'importe quoi. C'est un bulletin de manette. Voilà, ça y est, cette fois, c'est branché. Excusez-nous, on fait une petite cuisine. Voilà, ça y est, là, ça devrait, excusez-moi. Oh là là. On est vraiment, hein. Il est vraiment pas préparé chez Marcus, quoi, c'est... C'est peut-être pour ça que j'aime pas le jeu de bâton, c'est qu'en fait, la manette n'est jamais branchée. C'est pour ça que tu n'y arrivais pas, bah tu vas voir. Non, mais je vais prendre lui, là, il ressemble à... Ah, Hilde, je crois que c'est une fille, c'est un garçon, je crois. Alors, euh... Un Ziba. Oui, alors, il n'y a plus Kilik d'entrée, enfin, on le retrouve après, mais... Euh, qui c'est que j'ai mis bien... Moi, j'ai choisi, déjà. Alors, le héros, dans le mode histoire, c'est un peu lui, là. Pas trop close. Pas trop close. Il n'est pas trop close, juste ce qu'il faut. C'est un peu close-françois. C'est le Claude-François allemand. Mais pas trop. C'est pas trop close, François. Euh, voilà. Et c'est... Il est fou, en fait. Il tue les gens, puisqu'il croit qu'ils sont contaminés, alors il tue tout le monde. C'est un dingue, je comprends pas comment... Non, mais en fait, c'est un jeu de baston, mais normalement, tu ne tues personne. C'est vrai. Oui, c'est... En plus, il se frite quand même avec des épées, c'est quand même incroyable. Mais normalement, au premier coup, il y a un mort. Oui, voilà. Ça va pas durer longtemps. D'accord. Bon, alors, comment ça marche ? Bah, t'as connu Barbarian, quand même, sur Amiga, tout ça, non ? Bah, Barbarian, c'est pas sur CPC. Ah, bah, sur CPC aussi, moi, je jouais sur Amiga. J'avais une machine de riche, monsieur. Non, moi, j'ai connu Icapus. Ah oui, voilà, bah, voilà, exactement. Mais moi, je m'amusais juste à faire tomber les pantalons avec le touche-té. D'ailleurs, j'étais très dessus, parce qu'il était présent à GameStory, la magnifique exposition de M5. Et on ne pouvait pas accéder au clavier. Je pense d'accord. Eh, mais disons, tu m'as pas tollé, là, par hasard. Mais si. Parce que tu fais rien, donc, c'est facile. Bah, attends, j'ai me concentré. C'est le brushing de Patroclaus François qui m'a un peu... Oh, j'ai fait un truc magnifique qui ne servait à rien. C'est superbe. Oh là, il nous sort carrément un critical edge direct. Mais je rêve, mais... Vous avez expliqué comment ça marchait, Aurifette, alors ? Oui, oui, on a fait une petite repette. Je vais expliquer un truc, il le place direct. Donc ça, c'est les edge, c'est des super coups. Je vais essayer de faire le mien aussi. Ils ont tous ces deux petits quarts de cercle à l'avant, plus trois boutons. Et ça fait des trucs spectaculaires. Si j'arrive à le placer, mais non. Un autre jour. Qu'est-ce que tu me fais, Marcus ? Ça fait pas possible. Bon, en même temps, je parle pas. J'avoue, là, je parle pas. J'avais fait que tapoter sur n'importe quel bouton. Mais non, mais écoute, pour moi, c'est un plaisir de Soul Calibur. Je dis toujours, c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous. T'appuie sur n'importe quoi, tu te fais tollé par un enfant de 4 ans et demi. Par contre, quand tu joues à des gens qui... Choix du personnage, c'est vrai. Quand tu joues à des gens qui savent jouer, tu te fais tollé tout le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais entre glandeurs comme moi et mes amis, on se marre vraiment. Parce que... Ah, Ivy, j'aime bien. On peut jouer avec le personnage assassiné ? Oui, ils ont mis Edzio dedans. Sympa. Et est-ce qu'on peut prier et se faire passer pour un moine ? Et se barrer en douce. Non, je ne crois pas. Alors, je vais prendre une des nouvelles. Je crois qu'elle est une nouvelle viola. Elle est magnifique. Elle est violette. Elle est violette. On peut changer de costume. D'ailleurs, ils ont tous deux costumes d'entrée. Ça, c'est un peu... C'était classique, mais avant, il fallait les gagner, les costumes. Tu ne pouvais pas les... Ah, là, tu n'as rien débloqué ? Là, j'ai quasiment rien débloqué. Vraiment, je n'ai eu avant-hier. Donc là, on est vraiment comme si tu avais acheté le jeu. Quasiment, voilà. Moi, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous verrez la critique sur nos lives vraiment en détail. Voilà, je sais que ce sera fait par des professionnels. Moi, je vais vous montrer comment ça, une soirée entre potes. J'ai l'impression que tu as l'impression que tu essaies de deviner l'avenir. Oui. Ça, ça m'énerve. Et je pense que... Tiens. Escroc. Je pense que... Je devine, je vois dans ma boule de cristal que je vais prendre cher. Ou toi, je ne sais pas. Attends, mais je n'ai pas d'épée. C'est pas possible. T'as pas d'épée, mais tu dois avoir une arbalète ou un truc comme ça. Oh là là, bien. Mais attends, je n'ai pas touché. Comment ça ? En fait, le jeu, il joue tout seul. Non, non, non. Oh là là, carrément, l'épée. Mais je t'ai lancé un... Oh, alors attends. Je t'ai lancé un carreau dans la gueule. On est bien tous les deux, là. Tu me prends un doute. Ne bouge pas, ne bouge pas. On va voir. Ah oui ? Non, non, c'est bien toi. C'est bien toi de se mettre doux. C'est le jeu de mine que je suis mauvais. Et il compense. Donc, regarde, un petit coup de boule de cristal. Je trouve ça, c'est super, Madame Irma. Elle s'est bien pas mal du tout. Non, elle est magnifique. Elle a une jolie petite jupette. Elle est vraiment très, très jolie. Les vêtements sont petits, donc en fait, on ne voit pas trop là-dessus. C'est vrai. Ouh là ! Alors, attends. Je vais essayer de te sortir mon coup. Je pars. Je pars rien de toi. Je vais essayer de te sortir mon super coup. Ah oui, alors, donc en fait, ça, c'est cool. Histoire qu'on le voit. Non, c'était pas ça. C'était quoi, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, si tu m'as tapé avec ma boule. J'étais tapé avec ma boule, oui. Pourtant, t'es une fille. C'est curieux. Mais on en a qu'une. En même temps. Bon. Donc là, on a nos jouges qui doivent être bien remplies. Ah, mince. On fait la revanche, j'aime bien, ces deux personnages. D'accord, comme tu veux. Et on n'a pas vu leur super coup de la mort. Mais si, non, moi, je t'ai pas fait le mien. Alors, il faut attendre qu'il faut que nos jouges soient pleins. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Nos jouges, encore une fois. Tu as envie de dormir. C'est ton truc du moine, je vais le cacher. Non, je fais un super truc et tu t'en vas. Ah, je vais pas rester en face. Donc moi, j'ai vraiment des grands souvenirs. Oh, c'est pas mal. J'ai vraiment des grands souvenirs de Soul Calibur sur Dreamcast. Avec ses tournois. Moi, avant la version Dreamcast, j'avais vu Soul Edge sur PlayStation qui était très beau déjà. Ah, c'est super beau. Et il avait... C'est vrai que la version Dreamcast était vraiment super. Mais la Dreamcast était plus excellent. Ah, quelle belle console. Écoute, il n'y a pas longtemps, à Paris Manga, j'ai joué contre le joueur du grenier et on a ressorti la Dreamcast. On a ressorti la Dreamcast pour faire un mode équipe. Donc on a pris des spectateurs dans la salle et on a fait deux équipes de six. Est-ce qu'il a un grenier ? Je ne sais pas, je n'ai pas oublié de le demander. Joueur du grenier, joueur du grenier, j'ai un grenier. Mais est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si on a vu sur le grenier. Ah, tu peux nous faire ton super coup, là, vas-y. Je vais quand même me planquer, je te laisse faire. Oh, magnifique. Convoi le coup d'être dur. Oh, c'est ton manuel vide ! Non, c'est moi, j'ai dû bouger quand il fallait pas. J'allais dire, ton super coup, c'est juste faire taf. Et puis, pouf, ça ne sent pas à grand-chose. Alors, attends, moi, je suis bientôt en position... Voilà, je vais essayer de te placer mon super coup. T'es prêt ? Non, c'est pas celui-là. T'es prêt ? Moi, je roule, j'aime bien ton renouler. Attention, t'es prêt ? Oh, merde, merde ! Non, alors, frappe-moi, parce que sinon... Mais volontiers, écoute, tiens, je te fais de l'une pichette. Ah, mais si je gagne ce round, on n'aura pas un autre round. J'ai voulu voir le super coup de Viola. Voilà, on fait que tu m'achèves, tant pis, je me laisse faire. Voilà. Tu vois ? Mais excellent, c'est quoi excellent ? Le jeu est excellent, François. Ah, d'accord. Parce qu'excellent, je veux dire, on était tous les deux... Moi, je sais pas, c'est juste pour nous flatter, c'est sympa, tu vois ? C'est vraiment convivial, sur le calibur. C'est excellent, c'est quand vous jouez mal, en fait. Alors, je vais tenter mon Edge. Vite, putain. J'arrive pas à le sortir. Justement, Edge, est-ce que c'est... Ah, c'est ça, ça y est. Ah, c'est une référence, c'est Saladge. Saladge. Ah, bah, je pense, oui, oui. C'est pas le nom de l'épée, d'ailleurs. Euh, ouais, il y a deux épées, sous l'Edge et sous le calibur. Je suis vraiment pas expert, c'est vraiment comme toi. Pour moi, les jeux de baston, c'est un truc convivial. On se dit toujours, c'est violent et tout, mais en fait, c'est vraiment, c'est la grosse rigolade, ça. Ça reste... Et puis, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est un jeu où ça se joue tout à l'hermée blanche. Mais ils sont jamais morts. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, c'est moins violent que des jeux où tu te frappes à point. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est... Bah, c'est complètement irréaliste, donc forcément, ça fonctionne. Oh, elle est mignonne, la petite Viola. Des jolis petits colons. Elle fait un petit peu Petit Chapeau Rouge, mais qui a grandi. Oui, Petit Chapeau Rouge pour les drôles. Mais elle est où, ton petit pot de beurre ? Alors, en fait, pourquoi j'ai pas beaucoup joué ? Et le peu de temps que j'ai eu, comme un con, je l'ai passé à créer des personnages. Parce que tu peux vraiment créer ce que tu veux comme personnage. Donc tu prends des personnages de base, par exemple, ça c'est Kivik, j'en ai fait Bambi. Ça c'est Ivy, j'ai fait Nadine Morano, parce que je sais qu'elle aime pas les jeux violents, donc ça lui fera plaisir. Tiens, bah, je vais prendre Nadine Morano. Pourtant, il me semble qu'elle jouait à un jeu 18+, une fois... Oui, à GTA, elle est en Paris Match, avec ses enfants, en train de jouer aux jeux vidéo, pour montrer que ça allait. Et puis, ils jouaient à GTA, les enfants. Et des enfants de 12 ans, hein, je vous les conseille. Et ils étaient à deux sur une manette, mon avis. Oui, bah oui, les pauvres. Donc c'était bien la photo pour Paris Match, quoi, mais c'est pas très crédible, donc là, en fait... Oh, Ivy contre Ivy, finalement. Non, Nadine Morano. Nadine Morano contre Ivy. Mais c'est le même personnage. Simplement, regarde, je lui ai fait un fouet bleu-blanc-rouge, bien sûr, un petit tailleur. Mais c'est qu'elle serait presque réaliste. Mais il se pensait que j'allais trouver un brushing, tu sais, là, quand même une choucroute absolument monstrueuse. Et bah, pourtant, dans Soulcalibur, c'est les rois du brushing. Attention, je regarde cette émission. Mais comment t'as fait ça ? Je ne sais pas, je vais le refaire, d'ailleurs. J'ai planté mon truc par terre et ça ressortit plus loin. Tu m'as fait un contre, là, c'est simple, c'est comme ça que ça s'appelle. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Viens dans les bras de Nadine. Viens, voilà, là, là. On ne peut pas t'attraper, en fait. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça, c'est un saisissable. Oh, la vache. Ah, bah, quand même. Ah, ouais, alors, voilà. C'est ça qui est fait au vent 2, ce qui l'insulte. Et voilà, le cas au Morano. On va le revoir au ralenti. Donc, en fait, là, je fais un petit peu le faire-valoir de Marcus. Donc, si tu ne t'en rendes compte, c'est-à-dire qu'en fait, il pourrait être en mode training et t'as fait sur un peu pareil. Non, non, bah, écoute, je n'ai pas compté les matchs, mais tu m'as bien... Tu m'as bien... Au début, quand tu ne t'en rendais pas compte, mais... Là, tu vois, je ne peux rien faire, en fait, à chaque fois, là. Ah, tu vois. Ah, bah, fais ton intéressant. Là, tu peux faire ton super coup. Toi, tu arrives à le sortir mieux que moi ? C'est bon ? Bah, oui, je vais essayer, je vais essayer, mais... Ah, bah, attends. Le premier qui me... Oh, c'était beau, ça. Et là, t'as fait le fameux coup du plage d'Ivy. Même pas, c'est ça, mon fameux coup qui... Non, mais le coup d'Ivy qui laisse traîner son truc, genre, l'air de rien... Mais, 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 j'ai marché, je ne t'ai pas dessus. Oh, bah, si, t'as marché. C'est le barrage de police. T'as faiblesse, me dégoûte. Elle ressemble, quand même, hein. Oui, puis même dans le... Dans le port de... Ah, t'as faiblesse, je me dégoûte ! Voilà. C'est un peu Peggy, la cochonne, en fait, cette personne. Mon dieu. On va changer de personnage, histoire de voir d'autres. J'ai pas fait que Nadine Morano, en fait. J'ai passé un temps fou à créer des personnages qui me faisaient rire. Donc, comme je joue avec le joueur du grenier, j'ai fait le joueur du grenier. Regardez le joueur du grenier. Que je salue au passage, mon petit grenier. Moi, j'ai pas choisi mon perso. Bah, prends un perso à moi, tiens. Descends en bas à gauche, non ? Tu veux pas prendre mes persos ? C'est quoi tes persos ? Complètement à gauche, les deux épées, voilà. D'accord. Et là, je vous dis, ça c'est... Alors, tu as Bambi, Elvis sur la fin, ça j'aime beaucoup. Homer Simpson avec un donut, qui se bat avec un donut. Ça, c'est moi, je me prendrai tout à l'heure. Et Bambi. Bon, je prends Bambi. Bambi, très bien. Voilà. Il va venger sa mère. Tu vas venger ta mère. On a envie de prendre un décor de forêt pour Bambi, j'ai pas fait gaffe. Donc, mesdames, messieurs, on est exclusivité intergalactique. Bambi contre le joueur du grenier. Alors, on va pas appuyer sur Start pour bien voir la présentation. Regarde, j'ai même fait ces petites sandales. On peut faire les motifs de la chemise. Tu peux choisir les couleurs, c'est impressionnant. Tu peux faire les motifs ou tu peux choisir les couleurs ? Il y a des motifs existants et tu peux choisir les couleurs. Mais il y a quand même beaucoup de motifs. Il y a un mode joueur du grenier dans ce cas où il y a une bursée. Est-ce que c'est un DLC ? C'est un DLC, je pense. Voilà. Et donc, regarde, j'ai pris un kimono, en fait, une veste de kimono. Ce qui n'est pas la chemise à moyenne. Alors, il n'y a pas tout, on ne peut pas tout faire. Je t'ai dit, je n'ai pas trouvé le brushing de Nani Morano. Mais c'est qu'il est en train de me défoncer la gueule, le joueur du grenier. Ah, il est fort. Ah, moi, il m'a défoncé. À Paris Manga, il m'a humilié. Je ne pensais pas qu'il était aussi agile. Alors que comme toi, il n'avait pas joué, mais... Oh, deux épées dans le corps. Donc, le style de joueur du grenier pour les connaisseurs, c'est Cervantes, une espèce de pirate qui ressemble à Jacques Weber. Oh, un ring out ! Un ring out ! Bravo. Tu sors. Grenier, tu sors. On va le revoir au roi en dessous. Grenier, tu sors. Ton moula. Tout le joueur de Spirou. Oh oui, il n'aime pas beaucoup Spirou, si j'ai bien compris. Il n'aime pas trop les jeux infrogrammes, il me semble. Enfin, les vieux jeux infrogrammes. Je suis en mesure de sortir ma furie, je vais essayer de le faire. Voilà. La furie du grenier ! Mais j'étais en train de tournebouler, donc... C'est dommage ! Monsieur Bambi faisait du smurf de l'autre côté. Monsieur le Bambi faisait du... Oh, toi, tu peux faire ta furie, je pense. Mon petit Bambi. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de cul, c'est manière... Stop ! Je veux revoir, je veux revoir ça au ralenti, excusez-moi. Ça, c'est un Rodriguez. Un coup de cul, un coup de balai dans le cul. On le revoit ! Oh, c'était superbe ! Ah, bravo. C'était... Ça ressemble à une chanson. D'ailleurs, il ne se relève pas à l'over du grenier. Attends trop vite ! C'est magnifique ! Le joueur du grenier ne s'en est pas relevé. C'était superbe. Ah, très bien. Non, mais c'est bien beau tout ça, mais... Mais quoi ? C'est que moi, je ne suis pas bon en ce jour de jeu. Mais ce n'est pas grave, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Tu penses que... Mais on n'a pas de professionnels sous la main, de toute façon. Donc, tu es obligé de jouer avec moi. Allez, rapuie sur le start. Ah, sauf Alex ! Ah si, Alex, il connaît bien, sous le calibre. Alex ! Alex ! Alex, tu viens, viens, viens ! Il s'est cadré, Cyril, t'as qu'à venir à sa place. Viens, viens, viens ! Yes ! Toi, t'es fort ! Très bien ! Vas-y, passe-moi ton... Eh bien, mesdames, messieurs, voilà ! Voilà mon mode tag team que j'ai regretté tant. On est obligé de le faire nous-mêmes, en fait. Je pense qu'on doit faire confiance à Cyril pour cadrer. Eh bien oui, Cyril va cadrer. En fait, tu me connais quand c'est fini. C'est comme sous le calibre, t'appuies sur rien ou sur tout ce que tu peux et ça fonctionne. Ah, super Alex ! Alors, tu sais quoi ? Je me rappelle qu'en 99, tu m'avais invité à jouer à sous le calibre sur Dreamcast. Exactement, on était sur Game One à l'époque. C'est 12 ans plus tard. J'avais après ça, c'est toute la rédaction. La revanche, mesdames, messieurs. Alex pilote, bien, on ne te voit pas dans la caméra, t'es pas habitué. Non, mais Alex pilote, marqué sur la revanche. 13 ans après, 13 ans. 13 ans après, ouais. T'as pas changé marqué. Merci. Mais toi non plus, Alex, en fait, c'est assez rigolo. Alors, à l'époque, parce qu'il me dit, regarde, il faut s'en dire, il est professionnel. Et il est professionnel, Cyril, il était pas dans le cadre. Mais je lui dis la même chose tout à l'heure. Alors, pour le coup, je vais prendre. Mais j'ai trouvé ça très bien. Tout à l'heure, tu sais, c'est ridicule. Oh, mais non, mais moi, je ne sais pas, je me dis, il se débrouille bien en fait. Ah, bah oui, oui, non, non, mais il assure. Attaire, t'es ressorti. Ah, pardon. Attends. Voilà, c'est pas, appui sur Start, c'est ici. Moi, je vais prendre moi. Voilà, et tu veux pas prendre Elvis à un autre ? Ah, bah, prends Elvis. Ah, oui, tu voulais, d'accord. Ah, c'est pas grave. Ah, comme tu veux. Je me suis encore trompé, excuse-moi. C'est pas grave, tu rappuies, il faut que tu appuies sur Vert. D'accord. Oui, t'as raison, j'ai pris, j'ai créé Elvis sur la fin en me basant sur le modèle de Kilik. Donc, je propose que tu prennes Kilik. Maxi, pardon, Maxi. Et là, je fais Vert. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des personnages que vous créez est basé sur un personnage réel. Donc, il a les coups et les mouvements d'un des personnages du jeu. Il y en a quand même, j'ai pas compté, mais il y en a pas de vingtaine. Donc, il y a quand même de quoi faire. Donc, là, vous allez voir Alex qui va prendre Maxi tel qu'il est naturellement. Et moi, j'ai Maxi sur la fin. De toute façon, Elvis sur la fin. Alors, tout à l'heure, Cyril disait, ah non, c'est toi qui disais, on a un professionnel. Alors, j'ai pas encore joué, moi. Ah oui, c'est vrai. Mais tu connais un peu des bases que nous, on connaît pas. J'ai beaucoup joué au sous-calibur 1, qui était le deuxième de la série. Et alors, du coup, il y a quelques coups qui ressemblent encore un peu. Ouais, et tu mets tes marques. Mais il y a quand même des choses qui vont changer. On retrouve... Ah ouais, t'as bien entendu ça. Je suis un peu au bord du gouffre. Ah ! Alors, tu sais, pour faire ce personnage, tu prends d'abord Maxi, c'est ça ? Et tu lui changes la taille, les vachements. Non, en fait, tu peux faire un personnage complètement relatoire, mais tu commences par choisir un style de combat. Donc, le nom d'un personnage qui donnera le style de ton personnage. Tu vois, le style de combat, on l'est. Ça va peut-être pas durer. Donc, j'ai essayé de réviser, hein, depuis... Ouais ? J'ai essayé, parce que tu m'as prévenu hier. Oui, oui. Donc, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais sur Internet, sur sous-calibur 5. Et visiblement, il y a maintenant des JustGuard. Alors, tu sais, les JustGuard, c'est quand t'arrives à te mettre en parade au dernier moment. D'accord. Et j'y arrive pas encore. Et ça te permet de contrer ? Si j'ai bien compris, ça donne un petit avantage pour contrer ensuite. Ah ! Tu vois, j'essaie de JustGuard et c'est ça. Et ça ne marche pas. Mais parce que t'as pas encore... Non, j'ai pas le rythme. Je crois vraiment que c'est chez Marcus qu'on a le moins préparé de toute l'histoire de chez Marcus. Mais c'est pas grave, parce qu'on se marre quand même. Mais je parle de lui-même. Et en fait, je voulais qu'Alex vienne. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un sous-calibur, on est au 5e, je dis toujours, j'adore sous-calibur, parce que n'importe qui peut jouer, c'est facile, on se marre tout de suite, etc. Ah non, en fait, c'était pendant Deadly, Deadly Combat, comment ça s'appelle, Deadly Warrior, que t'avais dit, ah, Deadly Warrior, c'est quand même beaucoup plus technique que sous-calibur. Et moi, j'étais derrière la caméra, je me disais, mon Dieu ! On ne peut pas aussi dire ça ! Voilà, par exemple, c'est comme si, dans un univers que tu connais bien, t'entendais quelqu'un dire que Jar Jar a plus la classe que Dark Valor, par exemple. Oui, tu ne peux pas répondre, tu t'imagines. D'accord, la frustration totale. Donc je te remercie de me donner l'occasion de me rappeler que sous-calibur, c'est ça qui est bien, c'est que ça plaît à tout le monde. Donc on peut être un light user, comme on dit, et s'amuser beaucoup. Et on fait la revanche, parce que j'aimais bien ça. Allez, si tu veux, si tu veux. Vas-y. Mais on peut aussi aller beaucoup plus loin dans le jeu, par exemple. Donc comme je disais, il y a les fameux qui se gardent, il y a aussi tout le système. Tu vois comment ça marche, t'as des coups verticaux et horizontaux. Alors, du coup, si tu me fais un coup vertical, il faut que je peux me baisser, tu vois, pour éviter. Et si tu me fais un coup horizontal, tu peux me déplacer par là, tu vois. D'accord. Donc du coup, t'es tout le temps, t'as pas juste une manière d'éviter. T'en as-tu, soit tu vas sur le côté, soit tu te baisses. Donc on essaie de prévoir ce que l'autre va faire. Quand tu commences à venir, exactement. Oh bien, Alex. Quand tu commences vraiment à rentrer dans le système sous-calibur, t'es tout le temps en train de te dire, bon, je me baisse ou je vais de côté. Et ça devient super technique. Ça devient très technique, voilà. Donc c'est ça qui est bien, tout le monde peut s'amuser. Tout le monde peut. Alors juste, petite parenthèse, je vais vous faire voir la liste des coups pour le principe. C'est juste hallucinant et ça m'hallucine à chaque fois. Voilà. Regardez la liste des coups du personnage. Donc il y a tous les coups de base, les attaques Edge, des attaques horizontales, verticales, coups de pieds, machin. Voilà, ça peut arriver à des trucs assez spectaculaires. Donc voilà. Donc par exemple, là, il faut faire A, B, 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 K, K, etc. Alors, A, 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 comme ça, c'est-à-dire qu'il faut les tapoter deux fois. D'accord, vite fait. Donc moi, je trouve ça, pour moi, mille fois trop complexe. Et alors la connerie qu'ils ont fait. Excusez-moi, non, c'est A, A plus B, plus K. Donc il faut faire A très vite. Et A plus B, c'est A plus B, d'accord. Mais regarde-moi, pour moi, la connerie, c'est que les touches, c'est vert, jaune, rouge, X, Y, machin. Et ils ont traduit par A, B, machin. T'as pas d'ordre. Donc quand je vois A, B, A, B, il faut que je traduise que A, c'est bleu, que B, c'est orange, etc. A, c'est attaque A, B, K, c'est kick et G, c'est garde. Donc déjà, je trouve que c'est pas facile d'apprendre un coup. Mais si en plus, il faut que tu traduises les couleurs. Est-ce qu'il y a écrit pour savoir sur quoi tu dois appuyer ? Au bout d'un moment, tu sais que... J'ai pas le courage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux, comment dire, tu peux redéfinir les touches. Oui, c'est vrai. Donc pour qu'il n'y ait pas de problème, ils ont préféré faire ça. Mais c'est vrai que je comprends que pour toi, c'est sopigné. Juste, tu m'as arraché ma chemise, je vais me permettre de le faire, de le signaler aux téléspectateurs. Elvis torse nu sur la fin, c'est pas beau à voir. Ah, il fait encore ça. Ça, c'est son fameux coup. Attends, je vais te sors. Ah oui, le petit coup de pied qui pue, j'aime bien. J'ai le fait plus sous le calivure, le premier, quoi. Laisse-moi faire mon petit truc. Vas-y, 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 te laisse faire. Me tue pas tout de suite. Mer, c'est pas ça. Il faudrait que tu te relèves. Je vais le faire dans le vide. Non, je voudrais pas le faire dans le vide, justement. Ah, tu le fais tout de suite. Mais c'est le même, t'inquiète pas. Bah oui, forcément. Ah oui, j'en suis mort, d'ailleurs. C'est marrant, bah évidemment, j'y arrivais bien quand je joue tout seul. Mais tu arrives très bien encore. En fait, voilà, j'ai tellement pinaillé sur les personnages, j'ai pas eu le temps vraiment de jouer. En tout cas, c'est vraiment bien que t'aies pu montrer un peu cette manette. Elle est fabuleuse. Elle est vraiment super. Déjà, elle est lourde. Ça, c'est une qualité pour une manette. Parce qu'elle reste... On fait choix du personnage. Chois du personnage, on va changer. Bah, moi qui suis pas un pro, franchement, j'apprécie de jouer avec cette manette. Je l'ai laissé à mes invités aujourd'hui, mais je le jouais avec, et c'était pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est plus dur avec ça. L'écart de sable, c'est un bon connu là-dessus, évidemment. Alors, j'ai fait au mer Simpson. Avec un donut, évidemment. Donc, c'est l'arme de... Je me souviens plus comment elle s'appelle. Oui, le Mitsurugi. Ah, Mitsurugi est pas mal. Il est là, non ? Le voilà, quel beau gosse. Alors, quel costume tu prends ? Le second, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Alors, ils ont tous leurs deux costumes. On trouvait un endroit un peu... Voilà, ça, c'est classe. Un peu joli. Les musiques sont superbes, les graphismes sont superbes. Mais pour avoir ressorti la Dreamcast, franchement, il n'y a pas à bouger. Alors, pour toi, l'épée, donc, comment il s'appelait ? Thia, c'est ça ? Ouais. Ça se devient un donut, c'est ce... Oui, exactement. Voilà, alors regarde comme il a la classe. Moi, merci que ça, mais il se déhanche. C'est censé être une fille, à la base. Ah bah, bien sûr ! Tu peux changer la couleur du slip. Regarde, slip-chaussette et une cravate, bien sûr. Bon, par contre, comme tu verras, le visage, il n'y a pas beaucoup de choix de visage. Il y aura une quinzaine à peu près, donc ça ne peut pas aller très loin. Mais on arrive quand même à faire un peu ce qu'on veut. Tout à l'heure, Cyril parlait de faire Spirou. Je pense qu'il y a moyen de faire Spirou. Ah tiens, un petit chop de mer Simpsons avec son donut. Tout à l'heure, il ne te reste pas ce que rien. J'essaie de te finir, je n'y arrive pas. Tu es trop gourmand. Homer, sans honnête, c'est trop pour toi. Ah, c'était beau mon petit coup, là, pourtant. Alors après, c'est vrai que ça fait quand même un peu curieux de voir ce genre de personnages dans l'univers de Spirou. Écoute, on dirait, c'est un peu la directrice artistique de Mortal Kombat. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est n'importe quoi, c'est super moche et tout. Mais moi, ça me va bien. Et est-ce que tu as pu essayer un peu les modes solo ? Oui, alors juste le mode histoire qui est assez rigolo. Il y a vraiment une histoire où tu dois vaincre des gens qui sont un peu contaminés. Et puis après, tu perds un peu la boule et tu commences à tuer tout le monde. Ils sont tous contaminés. Le mode online est vraiment bien. Tu peux facilement trouver des partenaires. Je regrette vraiment de ne plus avoir... Alors, il paraît qu'il y a un full mode online où il te fait jouer contre des faux gens online. Ah bon ? J'ai vu ça dans mes recherches. Ah non, pardon. On peut ressortir ? Waouh. Attends, est-ce qu'on peut ressortir ? Oui, choix du personnage. Voilà. Parce que j'ai fait mon personnage à moi. Oui, il faut quand même que les gens le voient. Donc, on a vu Andendine Morano, on a vu Homer, on a vu Joueur du Grenier. Et bien voilà. Vous allez voir Marcus. Vrai. Allez, vol de. Alors, il n'y a pas de chapeau poulet, évidemment, dans Soul Calibur. Donc, j'ai pris ce qui ressemblait le plus à mon fameux chapeau poulet. C'est-à-dire à une cagoule de bouffon. Ce qui me correspond quand même très très bien. Et notre réalisateur qui nous dit que c'est bientôt terminé. Et bien, finissons sur Voldo contre Marcus. Voldo qui a piqué le costume d'abeille de Mario, j'ai l'impression, cette année. Tu vas voir, c'est très curieux. Il a du pollen sur les genoux. Donc, ça, c'est moi. Alors, franchement, tu es plus mérite que ça, Marcus. Ça dépend des semaines. Après les fêtes de Noël, tu sais, tu vois, il y a du pollen. Là, je te trouve un peu sévère avec toi-même. Comme j'ai fait le joueur du grenier et je l'ai fait un peu gros, je ne pouvais pas me permettre de moi de me moquer. Voilà. Tout ça, évidemment, caricatural au plus haut point. Alors, j'ai pris le modèle de Raphaël, un personnage qui est un personnage qui aime beaucoup dans Soul Calibur. Oh vache. Oh la vache. Je te rappelle que c'est un personnage aveugle qui se bat juste au son quoi. Au feeling. Mais écoute, ça marche bien. Là, son fameux tourniquet de la mort avec ses petits griffes. Il a peut-être encore. Je vais essayer de tout le faire. C'est une des chers. Je crois que c'est une de tes chers. Je n'ai pris Voldo. Et si tu te dégages aussi. Ah oui, pardon. Alors, je te laisse faire ta chaleur. Vas-y. Ah mon Dieu, c'est dégueulasse. Là, il fait l'araignée. Il fait l'exorciste. Oh pardon, c'était pas ça. Voilà ma chape à moi. Magnifique. Allez, maintenant on se bat. Oh pardon, tu le dis, tu le dis. Et puis tu commences. Bravo. Oh, j'ai fait toujours ce... Bien. Ah, je sors mon edge. Tiens, voilà un pour finir en beauté. Oh, un chaos magnifique. Oh, finir sur un edge, c'est beau. Pour une fois qu'il sort, je suis assez content. Oh, c'était joli. Et il nous reste un round d'Alex pour terminer chez Marcus. On le fait sérieusement. Je vais faire le mieux que je peux. En fait, j'ai un coup. Voilà, c'est celui-là qui est assez imparable, je trouve. Et presque inévitable. Et si, il faut que je mette en parade. Regarde, je vois que je l'ai parable. Oui, oui, bien sûr. Par contre, tu gagnes. Ah, le tourniquet de la mort. Il fallait bien qu'on doit. Il nous a manqué. Voilà, et on va essayer. Quand je suis en panique, je reste sur ce petit coup. C'est pas mal. Très simple. Et ça se passe bien. C'est très bien faire au moins ma fiori, là. Maintenant, juste à la fin, ce serait le bon moment pour l'utiliser. Ce serait beau. Je n'y arrive pas. Oh, tu m'as laissé gagner. Je n'avais pas. Je n'avais pas assez d'énergie pour le faire. Ah, merde. Ah, puis je t'ai frappé de dos. Bon, voilà, c'est la lâcheté dans toute sa splendeur. Mais je crois que c'est moi qui ai gagné. C'est vrai ? Mais pourquoi ? Parce que j'ai fait une attaque bizarre où mon personnage se rampait au sol. Et tu as cru qu'il mourait, mais en fait. Et ça, c'est une tenue, monsieur. Bon, merci Alex. Cyril, rejoins-nous. On va dire au revoir à nos petits amis sur la caméra à l'arrière. Parfois, Cyril, tu n'as pas de micro. Il n'a pas de micro, mais il s'est bien battu. Merci les petits gars d'avoir été avec moi. Merci de nous avoir suivis. Allez voir le vrai test de Soul Calibur sur No Life. Il sera vraiment réussi. Il est déjà passé. Il est déjà passé. C'est Mabouli qui l'a fait. Et il passe le lendemain du tournage. Super. Donc, voilà. Vous voyez un vrai test avec des vrais professionnels, pas avec nous. On peut regarder les deux. On peut regarder les deux. Tout à fait. Et ça fait un ensemble. Bon, assez parlé. Allez jouer. A bientôt à mes amis. Ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès !